Coucou à tous, aujourd'hui on vous propose un petit podcast en duo un peu spécial, je te laisse te présenter peut-être Corinne ? Oui, bonjour, moi je suis Corinne de la chaîne La Provinciale et je fais des cales avec Mélanie donc on a eu envie de vous faire un podcast à deux. C'est ça, c'est ça, avec Corinne j'ai eu la chance de tricoter le Love Not Sweater, un pull qu'on a tricoté au mois de décembre. Oui, en fait tu m'as bien aidé à le tricoter plus tôt, c'est plus tôt, on ne va pas se mentir. Non, c'est bien passé. Oui, très bien. Le message c'était plutôt dans mon sens que dans le tien, je reconnais. Moi j'avais déjà tricoté un Love Not, c'était l'avantage que j'avais, moi j'avais déjà tricoté celui-là. Donc ça c'était mon tout premier Love Not que j'avais tricoté en alpaca de chez Drops, donc j'avais pris de l'alpaca classique et de la brush d'alpaca. Il tient super bien, je l'avais fait un peu crotte et en fait je le mets avec des maillots manches longues et longueur au standard et je le porte tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est pour ça que je voulais en faire un deuxième et du coup comme tu étais tenté aussi, on avait lancé l'aventir à deux. Moi c'est mon premier, alors moi j'ai une petite, bon je vais le refaire parce qu'il est tellement facile à faire et puis quand on sait, il est facile après quand on sait. Et puis il est tellement rapide surtout à faire parce que je trouve qu'il est un peu trop serré. Oui. Moi j'ai un problème avec les tailles, c'est ou trop grand ou trop petit. C'est ou trop grand les tailles. Oui, et là il est un peu trop, notamment amphithéos manches, tu vois, je pense que j'aurais laissé plus d'aisance ici. Voilà, mais c'est en faisant qu'on apprend et comme moi je suis quand même débutante, voilà, je suis contente d'apprendre. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Corinne, mais je pense que tout le monde connaît Corinne. Corinne, je ne sais pas, elle va dire qu'elle est débutante en tricot. Elle fait beaucoup d'ouvrages quand même. Oui, j'en ai fait beaucoup, mais je tricote depuis janvier 2023. Oui, voilà. Tu vois, ça fait plus d'un an. Oui, ça fait plus d'un an, mais bon, c'est vrai. Ça fait plus d'un an en tel. Rappelle-toi ce qui s'est passé pour le fameux Love Notes avec la fameuse ligne 5. Est-ce que tu veux raconter à l'igne 5 ? Oui, on va profiter, on va détailler le Love Notes. Alors, le Love Notes, c'est un patron payant de Tim Canis. Il n'est pas très cher sur Avelry, je crois qu'il est entre 6 et 8 euros, 6 et 9 euros. C'est un patron qui est toujours dans le top des top modèles sur Avelry. On le voit tout le temps. Il a été fait, je ne sais combien de fois. Oui, et puis je pense que quand on l'a fait une fois, on le refait toutes plusieurs fois, celui-là, parce qu'il est agréable en fait. Et c'est un patron qui est exclusivement en anglais. Oui. Et toi, c'était ta difficulté finalement, c'était d'appréhender l'anglais. C'est la première fois que je veux tricoter un patron en anglais. Bon, je l'ai traduit quand même, mais malgré tout, j'ai du mohair. En fait, je ne suis pas encore bien à l'aise avec… Bon, en tout cas, cas encore, ça va, je comprends. Mais il y a des termes anglais qui me gênent et puis je n'ai pas envie de faire l'effort. Donc voilà, c'est vrai que je ne suis pas très à l'aise. Et cette fameuse ligne 5, ça m'avait vraiment traumatisée. Mais au final, est-ce qu'une fois lancée dedans, est-ce que tu as eu des difficultés par rapport à l'anglais ? Moi, je n'ai pas eu l'impression. Moi, je l'ai traduit. Tu as traduit mot à mot avec un traducteur ? Oui, j'ai traduit le patron, mais j'ai essayé de le tricoter quand même avec les termes anglais pour m'habituer. Non, ce n'est pas une difficulté. La dentelle, j'apprendais, c'était vraiment… J'avais fait le… Oh, celui d'Aurélie Lapoule, ça y est, j'ai oublié. Le Sébastien ? Le Sébastien, voilà. Et le Sébastien, il y avait un petit peu de dentelle, mais c'était vraiment une toute petite dentelle. Tandis que celui-ci, c'est vraiment mon premier pull en grosses dentelles. Et j'appréhendais énormément. Si tu n'avais pas été là, je pense qu'à la ligne 5, j'aurais abandonné. Parce que je comprenais, Arsia. Je comprenais. Je comprenais. On va parler de la construction du pull. Le premier, je l'avais tricoté en drops. Et mon deuxième, je l'ai tricoté dans un combo de tricot et stitch. Donc, c'était sa base SOC. Donc, il est magnifique. Ah, il est beau. Très, très bien. Le coloris, c'est cocooning. Et donc, j'avais pris trois échevaux de cocooning. Et puis, j'avais pris un mohair écru, quitte-ci, que deux chez Drops. Et au final, sur une taille L ou M, moi, j'ai fait du L. J'aime bien quand il y a de l'aisance. J'ai utilisé que deux échevaux. Deux échevaux de chaque. Et donc, en fait, ce patron, à un moment... Alors, je ne sais plus exactement à quel endroit sur la dentelle, ici. Je pense que c'est ici. Il y a ce fameux rang 5 où, sans dévoiler le patron, on demande de décaler le marqueur d'une maille. Mais tu sais que si je le refais, je risque de t'envoyer un SMS. Je ne sais pas si je me souviens. Parce que comme j'en ai fait d'autres entre-temps. Il faut prendre le marqueur et le décaler d'une maille. Et ça, c'est vrai que ça t'a... C'est ridicule, parce que je pense que j'ai fait des choses plus difficiles, aussi. Voilà. Mais je ne sais pas. Mais j'ai bloqué complètement sur ce truc-là. Mais je pense que ce n'est pas évident. Je l'ai expliqué plusieurs fois. Je n'ai pas compris du premier. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, je... Honnêtement, je ne savais plus comment j'expliquer. Non mais voilà, il y a des trucs comme ça qui... Je ne sais pas, c'est un mystère. C'est un mystère du truc. Mais à part ce fameux rang 5 qui, en soi, n'est pas compliqué. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, il faut juste décaler le marqueur d'une maille. À part ce rang 5, tu n'as pas eu de difficulté à le faire. Pas du tout. Non, non, non. Je n'ai aucune difficulté. Mais quand tu bloques sur quelque chose, bon, voilà. Après, c'est une obsession, quoi. C'est... J'ai relu le patron récemment. Je ne sais plus pourquoi, parce que oui, j'en parlais avec une copine et je relisais le patron et je lui disais, je lui disais, mais si je le refais, je vais appeler Mélanie parce que je suis persuadée que je n'encore plus que je pensais. Il faudrait que je le fasse 10 fois, moi. Tu peux, tu peux. Non, non, mais c'est vrai que j'aimerais bien le faire dans la même laine que toi. C'est vraiment très, très joli. Le coup de ring ? C'est un patron. Moi, je l'ai fait dans les laines de bouillettes. C'est son coloris barocco. C'est un mauve profond. Donc, j'ai pris Moher et Fingering et j'ai eu besoin de quatre chevaux, c'est-à-dire deux de chaque. Il n'est pas gourmand à laine, non ? Non, il n'est pas gourmand à laine du tout. Et voilà, moi, je n'aime pas les manches très, très grandes. Donc, j'ai fait des manches qui arrivent juste au poignet. Voilà, mais sinon, la seule chose, je trouve qu'il me sert un petit peu trop. Je pensais qu'au blocage, il allait se détendre, mais les laines de bouillettes ne se détendent pas. Donc, c'est aussi un avantage. C'est qu'il faut savoir, la qualité de sa laine, vraiment, elle ne se détend pas du tout. Donc, il ne faut pas dire, quand on prend des laines de bouillettes, il ne faut pas dire au blocage, ça va s'élargir parce qu'il ne s'est pas du tout élargi. Du Mérinonylou ? Oui, c'est sa base Beleza. Mérinosoie. 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 Et le Moher, c'est la base Doucette. C'est sa base. Voilà. Il est magnifique. Les couleurs qu'elle a, elles sont suivantes. Non, mais moi, je suis très contente et puis, bon, il me va, je le porte. Bon, voilà, j'aurais aimé avoir un petit peu plus, une demi-taille de plus, tu vois. Mais sinon, non, il est bien. Puis, j'aime bien l'encontreur dégagée parce que moi, j'adore, c'est ce que je préfère. Oui. Non, non, je suis très, très contente. J'adore la couleur. C'est un pull que je porte très régulièrement. Heureusement, d'ailleurs, parce que si on fait des pulls, c'est pour les porter. C'est pas pour dire, c'est le cas. Il y en a un que je ne porte pas. J'en parle dans mon dernier podcast. C'est un truc raté, mais bon, je vous invite à aller voir mon podcast. Je ne vais pas revenir là-dessus. Attends, tu me titilles. Est-ce que j'ai vu ton tout dernier podcast que je suis en retard dans mes vidéos ? Dis-moi que tu ne viens pas sur mes podcasts. C'est sympa. Si je viens, je te laisse des commentaires quand je viens. Est-ce que je ne laisse pas commentaire sur mes derniers ? Oui, c'est le gilet sorbet que j'avais inventé, tu sais. Le gilet à trois couleurs. Tu en avais parlé sur le podcast encore d'avant. Mais j'en parle, je l'ai terminé. Je n'ai pas vu finir. Tu verras, tu verras, c'est un gilet que j'ai complètement raté. Donc voilà, mais je le garde pour le mettre à la maison parce qu'il est chaud. Ah si ! Et tu dis qu'il ressemble à une serpillère. Voilà, c'est ça. J'ai regardé ! Oui, oui, non, non, il est complètement raté. Mais bon. Des fois, ça arrive. Ça vient de l'air. Justement, on parlait de laine qui se détend. La laine est très, très, très molle. C'est la règle ? Oui. Et je l'ai tricotée en sept. Alors, il y a des personnes qui aiment la r, et puis d'autres comme moi qui ne l'aiment pas. Je ne le recommanderais pas, ça c'est sûr. Moi, j'ai exactement la même chose. J'en parlais dans mon bilan tricot. Mon novice suéteur, tu sais le rose fuchsia avec les lignes oranges ? Oui. Je l'ai fait en air et en kit silk, et je l'ai lavé une fois et c'est devenu une serpillère. Voilà, c'est ça. Ce que les filles m'ont dit, celles qui l'aiment bien la air, parce qu'effectivement, elle n'est pas excessive en prix, il y a des jolies couleurs, elle est légère, c'est qu'elle la tricote bien plus serrée qu'en sept. C'est ce qu'on m'a dit dans un commentaire. Il y a une abonnée qui m'a dit « Moi, j'ai tricoté en cinq et je n'ai pas eu de problème. » Mais moi, mon patron, c'était sept. Donc, voilà, j'ai suivi le patron. J'avais fait avec le patron de Novice Cardigan de Petite Myth. Oui, bah ouais. Bah voilà, tu vois, moi j'ai fait une Novice Sweater, donc en sept. Et c'est une catastrophe. Donc, voilà. Mais je pense que c'est ce que j'ai dit dans mon podcast depuis un an, un peu plus d'un an que je tricote, c'est mon premier échec, vraiment. Ça fait râler parce que, bon, c'est pas le prix de la laine parce qu'elle est très peu chère, mais c'est le boulot, quoi. C'est le temps. Donc, du coup, j'étais tellement négoissée, j'ai pas mis le bouton à ce filet. C'est comme ça. Voilà. Ouais, ça fait partie du tricot aussi. Moi, pareil, le Novice Sweater, je le porte qu'à la maison, du coup. Et maintenant, je sais, tu vois, parce que la R, elle est quand même sympa. Puis finalement, t'as en grosse laine, t'es quasi obligée de partir chez Drops parce que le coût est tellement important chez un teinturier que si tu veux de la laine tricotée en plus gros, c'est compliqué chez un teinturier. C'est sûr, c'est sûr. Donc, en sachant qu'il faut la tricoter plus serrée, bon, bah c'est tout simple. Pour ceux qui nous regardent, si vous tricotez de la R, il n'a tricoté pas en sept ? Voilà, il ne tricotait pas en sept. C'est normal ou un peu lâche ? Oui, ça fait vraiment, ça fait un tricot qui tombe, on dirait vers pied. C'est le pull de Zezet, là. C'est tout à fait ça. Je sais que ça arrive. Voilà. En tout cas, il est très, très beau, ton novice, ton la renaute. Oui, non, il est beau, je suis contente. Je le refais. Et je vais t'appeler pour le rang 5. Allez, on le refait. Moi, j'en veux bien un troisième. Là, je le mets tout le temps. Là, regarde, j'ai mon love note, j'ai une petite broche des petits O, là. Et en fait, je la laisse tout le temps. Je la laisse tout le temps dessus. Comme ça, je ne suis pas embêtée pour trouver l'avant, l'arrière. C'est super agréable. Je vais t'expliquer ce que c'est qu'un calme, parce que moi, j'ai souvent, j'emploie des termes, tu sais, qu'on emploie quand on tricote. Et j'ai souvent des abonnés qui me disent, je ne comprends pas ce que vous dites des gens qui débutent. Donc, voilà. Alors, un calme, c'est un mythe all along. Ça veut dire qu'on tricote les mêmes modèles ensemble. Il existe des cales non officielles, ce que nous, on fait, c'est-à-dire qu'on se regroupe à quelques-unes ou quelques-uns, parce qu'on a Clément maintenant, pour tricoter ensemble un même modèle sur plus ou moins une durée de temps, ça dépend, ou pas de durée. Après, il y a des cales plus officielles où ça se constitue sur des gros groupes. Je me souviens, le Alpine Bloom, par exemple, Lucie de Koumkouat avec Caroline et Jen ont créé un énorme groupe pour l'Alpine Bloom et il y avait 80 personnes dedans. C'est une bonne transition parce que moi, je fais partie d'un cal-groupe avec Elodie de Littine Journée et je fais le Whitmore. Et là, on doit être 60 sur le groupe. Ah ben voilà. Ça, c'est des gros, gros cales. Et c'est hyper sympa parce qu'on voit les liens de tout le monde. Déjà, on voit ce que font les autres et puis surtout, on s'aide. S'il y a un problème, tout le monde est là. C'est ça. C'est super. Moi, j'aime bien faire. Après, il ne faut pas se mettre de pression parce qu'il y en a qui tricotent plus vite ou moins vite que d'autres. Nous deux, on ne s'est pas mis de pression quand on a fait le nom. Le Love Notch, une fois que tu as passé la dentelle, en sachant qu'on répète deux fois le motif de dentelle, oui, il est quasi fini parce que nous, on n'avait pas fait de montage provisoire. Oui. Comme moi, je l'avais déjà fait une fois, je le savais. Donc, pour celles qui veulent le faire, soit le patron vous propose de faire un montage provisoire. Donc, soit vous commencez par là, soit vous montez tout de suite les cotes. En fait, vous prenez, je le dis toujours, le patron à l'envers. Donc, si vous dites termine avec 64 mailles, je dis n'importe quoi, vous montez 64 mailles, vous faites les cotes et après, là où ils vous disent de faire des diminutions, vous faites des augmentations. Et vous arrivez au début du patron où vous reprenez le yoke. Et ensuite, le yoke, il se fait tout seul. Il y a quelques rangs ici. On double la grille de dentelle et ensuite, on déroule en jersey en droit, enfin, un tricot en rond tout à fait classique. Les manches, elles sont classiques. Sur le Love Notch, il propose deux longueurs, une longueur très cropped et un peu moins cropped. Dans tous les cas, c'est cropped. Donc, on l'adapte à ce qu'on veut. Moi, j'ai fait 40 cm sous un manchure facilement et puis j'ai fait des manches super longues. Voilà. En bas, j'avais fait des cotes. Aussi, les manches ont l'air assez filetées quand même. Non, je n'ai pas de diminution. Elles ne sont pas très larges. Moi, je n'ai pas fait de diminution non plus. En fait, je pense que le prochain, il faut juste que je fasse une taille au-dessus. Ouais. Mais si tu utilises les laines de gouliettes ? Ouais. Tu vois ? Parce que, regarde-moi, c'est une taille L. C'est la taille au-dessus de toi. Oui, ben, moi, c'est la taille au-dessus de toi, en fait. Et là, en laine de Christelle, qui s'est vachement détendue aussi. Je vais essayer la... J'ai une laine en vue. Il va falloir que je fasse une petite commande. Parce qu'à mon avis, si tu fais du L avec une naine qui se détend, tu vas être déçue. Ah oui. Je ne sais pas. Je vais faire un échantillon. Tu es vachement plus menu que moi. Donc, je pense que... On va se voir au nitide. On va se voir au nitide. J'avais pensé prendre des aiguilles plus larges. Tu vois ? Oui, toi aussi. J'avais des aiguilles. Est-ce que tu le cotais en combien ? Six, je crois. C'était précoce. Ce qui était préconisé dans le patron. Il me semble que c'est six. Oui, c'est six. Peut-être que le faire en sept en M. Peut-être que ça y est. Je vais tester. Ou alors, tu reprends des laines de chez Gouillette et tu le fais en M. Je le vois. Oui. A voir à ce moment-là. Sinon, c'est vraiment un super petit... J'adore ce coloris, je trouve. Ah, mais Koukouning. Elle a plu. Elle a plu. Alors, Christelle, à un moment, elle était un peu surchargée par les commandes, etc. On avait du mal à voir les coloris. Mais là, depuis janvier, elle a embauché quelqu'un, Michel. Et si tu vas sur son site, elle repropose tous ses anciens coloris des années précédentes. Alors, par exemple, là, en avril, elle va remettre les coloris d'avril 2023, 2022, 2020. D'accord. Et tous les mois, elle rajoute les anciens coloris. D'accord. Donc, le catalogue, c'est top. Et sinon, elle reprend les commandes particulières. D'accord. Les commandes personnalisées. Donc, Siti Koukouning, elle l'a toujours en salon Koukouning. Il a du succès, en fait. Ah oui. Et moi, ce Koukouning, je l'avais pris en salon. Et il ne restait que trois échevaux. Et en salon, le problème souvent en salon, c'est que tu n'as pas de lumière directe. C'est que des lumières artificielles. Il ne fait pas toujours très, très clair. Et en fait, je n'avais pas vu que j'avais un échevau qui était beaucoup plus peps que les autres. Je pense même que c'était peut-être même pas la même base. Et ce n'était pas le même bain, c'est sûr. Et du coup, j'ai bien fait attention à alterner mes échevaux. Et du coup, je n'ai aucune démarcation. Mais tu vois, tous les traits de rose, là, beaucoup plus vifs. Oui, c'est très, très bon. Vraiment, c'est bon. Moi, je n'ai pas osé le faire dans des laines chamarées avec Spigal. Mais c'est vrai que maintenant, je vais m'y mettre parce que quand je vois vos ouvrages avec Spigal, je trouve que c'est très clair. Ah, oui. Maintenant, j'ai très bien Spigal Lumi. Non, on les voit bien, tu vois, tous les Spigal. C'est magnifique. Ah, c'est beau. Mais quand tu veux faire un pull comme ça avec des laines plus chamarées à Spigal, il faut éviter déjà les échevaux où il va y avoir des grands aplats de couleurs. Tu sais, je pense que tu l'as commandé chez Didier, le coloriste Sinaï. Oui, j'ai fait mon chœur. Alors, il est là. Oui, c'est ça. Tu as fait le sun dedans. J'ai fait le chœur sun d'Aurélie la souris. Tu vois, celui-là, sur un pull, il n'est pas évident. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est gros à l'écran, c'est joli. Ça ne rentre pas. On dirait que c'est mauve. Attends, je ne sais plus où il y a la caméra, là. Voilà. On dirait que c'est mauve à l'écran. Mais non, mais voilà, comme ça. Mais en fait, ce n'est pas mauve. C'est en bleu. C'est bleu. Oui, c'est en bleu. C'est le colorisant. Il est magnifique. Et le contrastant, c'est le coloris or de Sabine Arsnatura. J'adore ce châle. Vraiment, il est beau. Si vous êtes débutante, allez-y. Il est magnifique. Il est facile à faire. Super beau. Je sais que toi, tu aimes les grands châles de Stephen West. J'ai pas la patience. Moi, j'ai bien aimé celui-ci parce qu'on finit à 350 mailles, ce qui me va déjà très bien parce que je n'aime pas quand c'est très, très énorme. Il n'est pas très, très grand. C'est un deux-échevaux, celui-là ? Même pas. Deux-échevaux de Sinaï et un demi-échevaux de… Ah oui, deux et demi quand même. Pardon, deux de Sinaï, deux et demi en tout. Deux de Sinaï et un demi de dehors. Moi, je peux déjà vous… Tu vois, est-ce que j'ai mis ça ? J'ai terminé mon Fiberfest show. Montre. Alors, je ne peux pas vous le montrer en vrai parce que je rappelle que c'est un châle que j'ai tricoté pour ma fille et qu'il a fini de sécher ce matin. Et ce matin, du coup, elle l'a embarqué à l'école. Mais j'ai fait une photo. Et tu vois, tu dis les châles de West. Mais là, hop. Ah oui, c'est toi qui… Ah oui, il est magnifique. Tu vois, il est vraiment très, très grand. Et c'est un point… Tu as combien de mailles sur tes aiguilles ? À la fin. Oui. À la fin, c'est un châle de mille. Donc, à la fin, tu as quand même 600 mailles. Mais c'est à la fin. Oui, c'est ça. Moi, je ne sais pas si je serais capable. Je n'ai jamais fait de West. Je ne vous vois pas toutes passer. Je vois Clément, je vois toi, je vois… Qui est-ce qui le fait ? Christelle aussi, Sophie. Voilà, vous faites… Je suis en admiration. Je trouve que c'est magnifique. Mais bon, moi, je n'ai pas… Je ne sais pas, je n'ai jamais fait, mais je pense que je n'aurais pas le courage de… Tu ne veux pas faire le M.K.L. Je n'ai pas envie de faire deux choses que si un projet est trop long, ça me gêne. Tu ne veux pas faire le M.K.L. cette année ? C'est quoi ? Non. Le M.K.L. de Steven West ? Non, je ne le ferai pas. Non ? Je ne suis pas prête encore. Ce n'est pas compliqué. Et en plus, là… Moi, j'ai plein de messages sur mes vidéos où on me dit « C'est magnifique, tes châles sont super beaux, mais je n'ai pas de niveau, c'est trop compliqué, c'est trop long. » Et en fait, l'avantage de commencer avec le M.K.L. c'est que West, il filme l'intégralité du châle. Donc, tu es obligée de savoir le faire puisque tout est filmé et il filme bien en très, très gros plan. Donc, le M.K.L., c'est pas mal pour appréhender un West. Tu en verras, c'est l'un septembre, non ? C'est en octobre, mais je te recontacterai ici. Tu peux le faire dans des couleurs très sabres, du gris, du blanc, à voir ce qu'il va proposer cette année, mais on peut être aussi très timoré dans les couleurs. Non, mais les couleurs, c'est pas que ça me gêne. Moi, j'aime bien les couleurs sobres, c'est vrai, je porte beaucoup, mais je porte aussi de la couleur, il n'y a pas de problème. J'aime tout, en fait. La seule chose que je n'aime pas, c'est quand il y a trop, trop de mélanges de couleurs. Oui. Voilà. Alors, il y a un West qui avait fait, j'ai trouvé très beau, parce que ça me correspond, Christelle, démaillez-moi. Oui. Elle avait fait, avec vous, je crois, non ? Le glittering ? Oui. Et elle l'a fait dans les tons de beige ? Alors, c'est ça. C'est le glittering, un patron qu'on a adoré tricoter, je vais vous le montrer. C'est un calme, là aussi, c'est il y a plusieurs. Oui, on l'a fait en calme. On était à quatre. Quatre, il y avait Christelle qui l'a fait dans des tonalités du blanc vers le gris, elle avait fait une espèce de fade. C'est aussi au pied de la ruche qui l'a fait en dégradé de rose. Moi, j'avais chopé un kit de Pauline. Ah oui, oui, je l'ai vu, mais je l'ai vu parce que je suis des podcasts, donc je l'avais vu. Je l'ai fait comme ça, donc très, très, très péchu. Et on avait Géraldine aussi, mais qui ne fait pas de podcast Géraldine, vous n'avez pas vu. Mais le glittering, il peut être très, très élégant comme il peut être complètement fou, celui-là. Il est sympa, mais pour un premier veuille, il est bien. Tu m'appelleras dans ces cas-là. Je te fais confiance. Pour les M.K., je ne t'oublierai pas. Ça y est, je suis dévoilée. Oui, c'est sympa. Puis l'effet de groupe, tu sais, quand tu as peur de tricoter quelque chose, je trouve que l'effet de groupe, ça aide vachement. Moi, si je prends l'Alpine Bloom, parce que j'ai besoin de le montrer, l'Alpine Bloom, tu vois lequel c'est ? Oui, mais tu peux le montrer, c'est toujours beau. L'Alpine Bloom, à l'époque, je l'avais fait aussi en cal avec Lauriane et Céline Ficel. Et quand on l'a commencé, les gens me disaient, mais il est énorme, il fait peur, ça doit être super dur à faire. Et quand Lucie Koumkouat, Caroline Création et Diane Créacouture ont lancé le cal, ils sont 80, et bien en fait, le fait de le faire en groupe et de lever les difficultés en groupe, ça a vachement aidé les gens et ça a rendu le modèle accessible à plein de personnes. Du coup, on envoie partout maintenant, des piles de l'eau. C'est pas grave, moi ça ne me gêne pas du tout, au contraire. Oui, il est magnifique. Il est très très beau. Moi ça ne me gêne pas de faire les mêmes pulls que les autres parce que, moi j'ai une philosophie, si je vois un projet, il y a des pulls qui ne me plaisent pas, je ne vais pas les faire alors qu'ils sont reconnus. Mais si un pull me plaît, ben voilà, ce n'est pas parce que les autres l'ont fait. De toute façon, on n'est pas dans les mêmes endroits, on ne va pas sortir au même endroit. Le seul moment où on peut toutes se retrouver avec les autres, c'est Onitit. Mais sinon, après, moi ça ne me dérange pas. J'ai fait le Whitmore, je ne sais pas, il y a 4000 personnes qui l'ont fait. Il y en a beaucoup en ce moment. Après, c'est sympa, dans les services, que tu découvres des modèles aussi. Voilà, oui. C'est beau tricot. Moi, je me souviens d'un châle comme ça que j'ai découvert, le Doodler, c'est un châle de Stephen West que Lolly Pelote, Julie, a proposé en calme en ce moment, il y a des cales partout en ce moment. Et je l'ai découvert sur une tricoteuse en salon. Ça permet de voir plein de beaux modèles aussi. Moi, le Doodler, je m'étais inscrite au calme de Julie, mais je ne vais pas avoir le temps. Parce que j'en ai trop. J'ai tellement d'envie, j'ai tellement envie de... J'ai encore acheté de la laine pour faire d'autres trucs. que j'aurais pas le temps de faire un châle en plus. Donc, voilà, je vais essayer de me calmer. Ou alors, je ne fais pas le châle que j'avais prévu de faire et je fais le Doodler, je ne sais pas encore. Mais elles ont commencé le 1er avril, et bien hier. Oui ! Je ne peux encore me remettre dans le bain, mais je ne sais pas. Je vais encore me donner la nuit pour réfléchir. Est-ce que tu te souviens du coup ? En ce moment, je fais le 8 mort. Oui. Alors, je te le montre en essayant de ne pas faire tomber l'hélène. Voilà. Ah, c'est... Il est magnifique. On n'est pas avec... Il faut le dire aux personnes qui nous suivent, on n'est pas comme d'habitude parce qu'en fait, on commande enregistre une vidéo à deux, on est sur la caméra de l'ordinateur. Et on est un peu... Enfin, moi, je suis un peu empotée parce que je n'ai pas l'habitude. Je ne vois pas où est la caméra. Voilà. Le 8 mort est là, donc j'ai fini le corps. Et j'en suis aux manches. Donc, j'ai commencé la deuxième manche tout simplement parce que moi qui disais tout le temps que j'avais besoin comme je suis petite, tu vois, il n'est pas très très long parce que... Attends, c'est là. Voilà. Il n'est pas très très long parce que moi, je suis petite, j'ai un petit bus, je mesure 1m60. Donc, j'ai besoin normalement de deux échevaux de chaque quand je fais un pull. Jusqu'à la... C'est un montège d'être petite. Tu vois, c'est Pauline, Bizarre, Clément, qui mesurait tous à peu près 1m60 mais moi, j'adorerais. Enfin, pour le tricot, Moi, j'adorerais mesurer 1m75. Tu vois, on n'est jamais content. Imagine pour les tricots comme je dois tout rallonger tout le temps, c'est usant. Et du coup, là, j'ai commandé, donc j'adore ce coloris, je l'ai pris chez Mouillette parce que je suis tant amoureuse. Parce qu'en fait, Mouillette est très coquine parce que quand tu commandes quelque chose chez elle, elle t'envoie systématiquement des échecions d'autres coloris et c'est obligé, tu craques quand tu vois les échantillons. Quand j'ai vu l'échantillon de ce coloris, c'est Mars et Vénus. Quand j'ai vu, j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose avec ça et le Whitmore, pour moi, c'était une évidence. Mais, j'ai voulu être ADA, j'ai commandé que 4 échevaux, c'est-à-dire 2 moères de fingering et résultat, il me reste ça et je ne sais pas si je vais pouvoir finir mes manches. Alors, complètement affolée, j'ai envoyé un message à Lucia en lui disant, au secours, je n'ai plus de laine, est-ce que tu peux m'en renvoyer ? Elle en a, mais le problème, c'est le bain. Et comme c'est un coloris uni, est-ce que ça va être pareil ? Et moi, je ne sais pas alterner les échevaux. Il faut que je regarde comment on fait parce que jusqu'à maintenant, j'ai fait... Pour alterner les échevaux, déjà, tu vas être obligée de détricoter. Ou alors, tu finirais juste tes manches en alternant ? Oui, je finirais les manches en alternant. Parce que là, tu vois ma dentelle, il n'est pas bloqué, on ne voit pas bien la dentelle. moi, j'avais tellement pas confiance en moi parce que celui, il me faisait une trouille. Mais j'avais... Je procrastine depuis six mois pour le faire parce que j'avais trois. Et sur le groupe d'Elodie, alors c'est Sabrina Choupi sur Instagram qui m'a mis... Sabrina Choupi ! Tu connais pas ? Je suis Sabrina. Et Sabrina m'a... Sabrina, en discutant, je lui ai montré ma laine, elle m'a dit « Tu me donnes envie, je commande de la laine, on le fait ensemble. Et tu vas le faire avec moi, je vais t'expliquer. » Donc on a commencé toutes les deux. Et puis après, Elodie a lancé son cal sur Instagram et elle m'a dit « Viens nous rejoindre. » Donc du coup, j'y suis allée. Et ce que j'ai fait quand j'ai fini ma dentelle, je lui ai renvoyé une photo en me disant « Dites-moi si ça va ? » parce que j'étais sûre que je m'étais trompée. En fait, je ne me suis pas trompée. Ben non. J'étais sûre que je me suis trompée. Hier, justement, je riais. C'est là. Parce que, en faisant la manche, parce que, en fonction des tailles, sur le Whitmore, il y a des tailles où, une fois qu'on a séparé le corps des manches, on a les manches toutes droites à faire. Et d'autres tailles où il y a le motif encore. Et moi, dans ma taille, j'ai fait le M, il y avait le motif. Donc, en reprenant mes mailles, je ne sais pas, j'ai dû décaler quelque chose et il y a six ou sept rangs dans telle affaire. Une fois que j'avais fini, je me suis rendu compte que c'était complètement raté parce que c'était tout décalé. Donc, j'ai tout refait, j'ai tout recommencé. Mais ça fait partie du plaisir du truc. C'est pas grave. Voilà. Donc, je suis très, très contente. Maintenant, tu vois, la couleur, c'est un espèce de... C'est entre le mauve et le rose. C'est beau. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est super beau. Mais voilà, en espérant que tu retrouves... Là, j'attends ma commande parce que le dimanche de Pâques, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit « Je suis désolée, c'est dimanche. Mais on ne me répond que mardi, c'est pas grave. » J'étais tellement stressée. Je lui ai dit « Bon, justement. » De toute façon, j'avais vu sur le site Cana et la Naine. Mais le problème, c'est le bas. Je ne sais pas. En espérant que je ne vais pas tout refaire, j'ai peur. Après, ça va dépendre de ton niveau de maniaquerie aussi. Si ce n'est pas exactement le même écheveau mais que sur les manches en alternant, tu récupères presque la même couleur. Oui. Si tu le veux parfait, parfait, tu vas peut-être... Tu as vu ton prochain podcast, on verra. Oui. Il me tarde de le bloquer, de le finir parce que vraiment, ce pull... Puis, c'est comme Sarah. Sarah disait dans un podcast qu'elle avait appris pratiquement à tricoter pour pouvoir faire ce pull. Oui. Et moi, ça fait partie des choses des patrons que j'avais achetés avant de savoir tricoter. Tellement, ça me faisait envie. Oui. Sarah, donc le petit bout de bricole qui a aussi un podcast de tricot et du crochet DIY et elle fait tout Sarah. Et Sarah, elle avait appris à tricoter son premier pull. Elle avait fait le love note avec moi. Et quand elle a fait le 8 morts, Sarah, donc au départ, je devais le castonner avec elle et petit chandail. Et moi, je n'ai pas réussi à les suivre parce que j'avais des trop gros chals mais j'étais quand même dans le groupe que je regardais derrière. Et en fait, Sarah avait eu des difficultés sur le jeté pour faire la dentelle. Oui, elle a eu des difficultés là. C'était fini. Elle a pu faire tout son cul. Oui, elle l'avait dit. Moi, j'avoue que je l'ai recommencé trois fois au départ parce que je n'ai pas l'habitude de... Je ne fais pas de jacquard pour l'instant. Je n'ai pas fait beaucoup de dentelles donc je n'ai pas l'habitude de suivre un diagramme. C'est vrai que je ne sais pas. En plus, je suis étourdie donc j'ai dû me tromper. Et donc, je l'ai recommencé. La troisième fois, c'était la bonne parce que je... Mais comme je disais dans mon podcast, j'ai vraiment pris mon temps. Je ne me suis pas précipitée. Je suis allée tout doucement. Je faisais grand-parent. Mais voilà, le résultat. Et celui-là, ça fait partie des choses que je vais refaire aussi. Mais entre ce que je veux refaire et ce que j'ai envie de faire et les nouveautés, je ne sais pas, il me faudrait 15 ans. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu as fait alors ? Moi, j'ai fini le Fiberfest show que j'avais pris quasi en monoprojet ces derniers jours. Ce qui a d'ailleurs été une grosse, grosse bêtise. parce que je me suis fait extrêmement mal à l'épaule à force de tricoter tout le temps un seul projet, un seul petit dégui. En plus, on était sur des très, très grands vents. Après, il est magnifique. Ce châle, je l'aimais bien, mais il ne m'avait pas plus tapé dans l'œil que ça. Et une fois bloqué, il s'est aimé révéler. Et tu vois, ce matin, j'ai réussi à l'attraper pour faire une photo avec ma fille qui partent à l'école. et je trouve que portée, il est complètement lumineux, tu vois. Tu as fait beaucoup de châle ces derniers temps. Oui. L'année passée, je n'ai tricoté que des pulls et j'ai du mal, tu sais, je n'ai pas un gros dressing. J'ai 5-6 pulls, ça ne va quoi, je n'ai pas besoin de beaucoup plus de pulls. Et c'est vrai que là, depuis décembre, je pense que je fais quasi que des châles parce que je n'en avais pas assez. il m'en fallait et aussi parce que quand je passe des commandes chez les teinturiers parce que je tricote plus quasi que de la laine de teinturier, je prends un écheveau, deux écheveaux mais je ne prends pas de quantité pull. Oui. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup regarder les vidéos des personnes qui commandent des calendriers de l'Avent parce que je trouve que c'est tellement beau quand on voit les couleurs. Mais moi, je n'en ai pas commandé de calendrier de l'Avent parce que des 20 grammes, je n'en fais rien. Des écheveaux de 20 grammes. Alors après, il y a un écheveau de 100 grammes le 25 décembre. Donc, franchement, ce n'est pas quelque chose qui m'attire. Je préfère investir dans une quantité pull ou une quantité gilet comme ça me plaît plutôt qu'acheter un calendrier de l'Avent. Alors, je reconnais que quand on fait des podcasts et qu'on montre tous les jours, c'est très très beau et puis c'est très agréable pour la personne qui regarde. Mais je trouve que l'investissement quand même est assez important pour des 20 grammes. Après, il faut aimer faire des châles, il faut faire beaucoup de châles. Là, ok, quand tu fais beaucoup de châles, c'est bien. Ou alors des choses... Je ne fais pas un châle avec des minis. Alors, je sais qu'il y a des patrons exprès. C'est Sabine de Ars Natura sur son Ravelry. Elle a un bundle où elle présente plein de modèles qu'on peut faire avec des minis. Il y a des modèles qui ont vraiment été créés pour les minis. C'est vrai que moi, je suis comme toi. Cette année, je pense que je ne vais pas commander de calendrier parce que je ne tricote aucun mini en fait. L'année passée, j'avais pris un calendrier de l'Avent. Je ne vais pas revenir dessus mais j'ai été extrêmement déçue et à chaque fois que je le regarde, je ne sais même pas si je vais faire quoi que ce soit de Célène tellement j'ai été déçue. Bref, et surtout là, sur l'année, j'ai dû tricoter 3 ou 4 minis. Je n'en tricote pas du tout donc c'est pareil, je ne pense pas prendre de calendrier cette année même si Sabine Ars Natura avait proposé de prendre des échevaux pleins sur 5 échevaux pleins je crois. Ça, avoir un calendrier où tu ouvres un paquet par semaine et avoir un échevaux plein. Il y a Pauline qui va proposer un mélange d'échevaux pleins de 50 grammes et de mini. Les calendriers évoluent aussi mais c'est vrai que je ne suis pas attirée cette année parce que j'achète que des échevaux pleins et faire un calendrier des échevaux pleins. Il vaut mieux étaler les dépenses sur l'année quand même. Oui. Oui, quand même. Ça va vite. Donc oui, c'est pour ça que j'ai tricoté beaucoup de châle parce que j'ai beaucoup d'échevaux uniques ou par deux. Là, tu vois, j'ai le châle une brioche pour le thé de mes mésanges tricotes pour celle qui va la prendre à brioche. Corinne, tu ne veux pas faire de la brioche ? Non, je ne veux pas faire de la brioche. Non. Je savais que tu allais me poser la question. Non. j'ai appris la brioche avec ce châle et je le porte tout le temps. C'est hyper compliqué je crois de faire de la brioche. C'est hyper compliqué. Les premiers rangs, tu vas faire et défaire plusieurs fois. Après, une fois que tu as compris la brioche, tu sais faire de la brioche pour tout le temps. C'est un point qui se fait différemment mais qui finalement est très logique et après, visuellement, tu arrives à repérer où tu en es dans ta brioche. Il y a un temps d'adaptation mais une fois que tu le maîtrises, tu le maîtrises. Ne me propose. Si tu fais celui-là, tu maîtrises la brioche. On verra. On va attendre encore quelques mois. Du coup, j'ai fini le Fiber Fest Chol et là, il faut à tout prix que je pose mon épaule. Du coup, je suis sage. Ça ne va pas durer. Mais j'ai castonné, tu vois, une petite paire de chaussettes auto-orientes. Ah oui. Voilà. Tout simplement, il me restait, ça c'est de la laine de moute en auto-rayant. Puis là, on voit le Stéline par contre, tu vois toi, ça brille. C'est très joli. Magnifique. C'est un échevot de Catherine Laine de Moute qui est magnifique. J'avais fait des mitaines avec les chevaux et des mitaines de Aurélie La Souris. Aurélie La Souris, c'est une designeuse française. Elle a un compte Instagram, vous pouvez aller voir. Elle est hyper douée. Elle a des modèles magnifiques. J'aime beaucoup beaucoup ce qu'elle fait. Elle est hyper gentille. La chaleçonne, c'est Aurélie La Souris. Oui, c'est pour ça, oui, j'en parle. Elle est hyper gentille, elle est hyper douée. Les patrons sont nickels. Vous faites même un test pour Aurélie, le patron, il est déjà nickel. Elle est hyper présente. Elle est hyper gentille. C'est vraiment quelqu'un que j'adore. Et j'avais testé des mitaines pour elle, des mitaines charleston que vous pouvez retrouver sur mon Ravelry. Elles sont magnifiques mais j'ai utilisé 30 grammes, je crois, de mon écheveau et du coup, je fais une petite paire de chaussettes et au départ, je pensais incorporer un petit jacquard et je me suis dit non, la laine, elle se suffit elle-même et je vais simplement faire un petit talon noir et des points noirs, c'est pour ma fille. C'est très joli. Et ce sera bien. Elle est très très jolie. Donc là, j'ai castonné ça hier soir avec Lucie, les péripéties d'une belette. c'était bien sympa et avec mon groupe de ouest, là tu sais la ouestmania ça te dit. On a lancé un châle de ouest, le Faded Undulation. C'est un de ses derniers châles mais en ce moment il sort des châles tous les 15 jours, c'est un peu difficile de suivre. C'est un châle qui se tricote en 4 ou 5 échevaux qui est ultra simple, c'est que du point mousse. avec un tout tout petit peu de dentelle, tu vois. Mais voilà, t'es sur de la dentelle hyper simple, vraiment, il n'y a rien de compliqué. T'as un petit taille corde intégré. Peut-être le plus difficile c'est le démarrage parce que t'es sur un... Je ne sais jamais comment il s'appelle mais tu montes l'aille corde et tu viens repiquer des mailles dans l'aille corde. Mais au final, ça se fait bien parce qu'il y a une vidéo. Ah oui. Après, le châle, il grandit comme ça tout en fin mousse avec toujours la dentelle au même endroit donc hyper simple et en fait, l'intérêt de ce châle, c'est d'avoir un vrai faille de qu'il se dessine sur un châle qui va être énorme. Et donc, Sophie le fait, Clément aussi, ils ont démarré tous les deux. Et donc, le but, c'est qu'on arrive à ce résultat-là. D'accord. Tu vois, ça fait un effet vague sur un grand fade, en fait. Et il explique vraiment comment tu fais le fade en parant. C'est hyper... C'est du ouest, c'est hyper bien expliqué. Tu ne peux pas te tromper. Et porté, tu vois, il est assez sympa. Et je suppose qu'il est en anglais, le patron. Il est en anglais, mais il est facile. Il est vraiment... Tu sais quoi ? C'est des maillons droits, des jetés et des petites high-cords à la fin, mais ça n'a rien de compliqué. Donc moi, pour le faire, là, j'ai pris... Tu connais Sabrina Choupi ? Est-ce que ça te dit quelque chose ? Je ne connais pas Sabrina Choupi. Je ne connais pas Sabrina Choupi ? Non, mais je vais aller la découvrir. Sabrina m'avait... Sabrina, on te m'a imaginée si tu passes par là. On t'embrasse tellement fort. Elle m'avait envoyé ses cheveux, tu vois, c'est un blanc Stelina. Oui. En eye twist, très très joli, très 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 discret et en fait, le Fiberfest Shaw, le ouest de ma fille, heureusement que j'avais ça parce que j'ai manqué de blanc pour finir mon eye cord. Mais genre, il me manquait, je ne sais pas moi, il me manquait 40 centimètres. Ah oui, ça c'est... Donc j'ai tapé dans celui-là et celui-là, je le réutilise dans ce chal-là et mon fade, tu sais, mes fameux roses que mon mari m'offre en oubliant qu'il ne m'achète que des roses. Ça vient de chez The Wuliskin, ça ? C'est ça, The Wuliskin qui est extraordinaire. Moi, c'est l'une de mes teinturières préférées. Tu peux dire à ton mari que si tu ne les aimes pas, moi, je peux les prendre parce que je les aime bien. C'est pas du tout les couleurs, tu vois. Et c'était comme ça dans mon stage et je me dis, en plus, un écheveur, il me dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Et au final, voilà mon écheve. Ah oui, ça va être super joli. Donc ça, c'est Chimère dans sa base Finger Crost, c'est un bureau scépal. Là, on a Volute, un tout petit peu plus foncée. Et puis ça, c'est du laine amourée. C'est sa base Athéna, donc c'est du 100% Mérino et c'est un dimanche chez grand-mère. Et voilà, ça avec le blanc, j'ai mon chêne. C'était le projet parfait pour ses écheveux. Ça va être magnifique ça. C'est tout à fait le plus. C'est ça. Ça y est très bien avec mon... Ça mange une petite. Mon mari est très content, je suis en compte, je vais avoir un châle très sage, dans un petit dégradé de rose tout sympa. C'est tellement pas sa femme. Mais non, ça va être bien aussi d'avoir un châle un peu plus habillé, un peu plus passe-partout. Ça va changer un peu. C'est chouette. Moi, si je vais te montrer ce que j'ai de chez... J'ai les mêmes... J'ai les mêmes coloris que toi. Oh, c'est chien ! Cette histoire de caméra. Et j'ai pas moison. Ah, pas moison, il est beau. Voilà. Le boueur en pas moison, il est fou. Et qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Je vais castonner très vite. Alors, j'aime bien, tiens, on fait un petit coucou à Karine, la Miss Nitter. Coucou, Karine ! Dans son dernier podcast, il y a une abonnée qui lui avait gentiment dit que dire castonner, ça se faisait pas, qu'il fallait me dire monter des mailles. Et Karine a eu une réponse que j'ai adorée. Elle a dit, mais non, mais castonner, c'est pas ça. Castonner, c'est tripoter la laine. C'est regarder la laine. C'est vrai. Et moi, là, j'attends de finir. Je vais finir là. Quand j'aurai fait la première manche de mon huit morts, j'attaque celui-ci. Je vais faire le... Alors, je n'ai pas pris la photo, je vais essayer de la trouver sur mon téléphone. Dis-moi, je vais j'apprécier. C'est le... C'est le Cousteau. Ah oui. Le pull Cousteau. Je te trouve ça en vie. Je suis Tim Réhure. Donc, je vais le faire... Je vais le faire avec le coloris Chimère. Oui. Voilà. Je vous montre le Cousteau. Voilà. Je vais faire ce pull. Magnifique. C'est Sabrina qui a offert le patron. Sabrina m'a offert le patron. Donc, je vais lui rendre hommage. Je vais le faire. Donc, c'est le coloris. Je vais le faire en principal avec le coloris Chimère. Oui. Et les régures, je vais les faire avec Pamoison. Ça va être très subtil. Ça va être beau. Avec les boutons dorés, ça va être sympa, je pense. Ah, oui. Donc, ça, il me tarde de... J'attends de... C'est une belle pièce, hein. Oui. C'est une belle pièce. J'ai pris le mohair parce qu'il se fait en... Non, 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 il se fait en fingering. J'ai pas pris le mohair. Il se fait en fingering, ce pull. Il est très léger, c'est un pull pour le printemps. Elle l'a fait en mérino-bambou. Elle le propose en mérino-bambou. En mérino-bambou. J'ai posé la question à Karine parce que j'avais pas... Comme je venais d'acheter de la laine, si tu veux, ça m'ennuyait de racheter encore du mérino-bambou parce que mon banquier est pas trop d'accord avec les envies de laine. Et donc, j'ai posé la question à Karine puisqu'elle l'a fait. Elle était testeuse. Et Karine m'a dit, non, mais si tu as du filmurine, tu peux très bien le faire. Voilà, je le fais. J'ai pris combien ? Deux et un ? J'ai pris deux-deux. Deux-deux ? Oui. Non, trois... J'ai pris trois chimères. Oui, trois quand même. Parce que les chimères, c'est quand même le... Oui, maintenant, je fais attention. J'ai pris trois chimères et j'ai pris un échefau... J'ai regardé le métrage sur le patron. Ça suffisait. Un échefau de pomme moison. Voilà. Ça, c'est mon projet de mi-avril, on va dire. Oui. Et puis, je vais attendre aussi de terminer mon autre projet que j'aime beaucoup. C'est le Val d'eau. Ah, il est magnifique. Que je fais en cale aussi. C'est le cale de Sandra sur Instagram. Voilà. Mon petit Val d'eau. Il y a quelque chose. Tu as pris aussi les lignes de chez Angélique. Angélique. Alors, j'ai pris pomme moison. Donc, celle-ci. Et puis, j'ai pris Dundé. Voilà. C'est un kaki. Comment ? Oui, c'est un kaki. C'est un kaki clair. Voilà. Attends, je vais le mettre de ce côté. La caractéristique de ce pull, c'est qu'il est moitié grande rayure, moitié rayure fine sur les manches. Et puis, là, ce sont des petites rayures aussi. J'ai tout mobilé, donc je ne peux pas vous montrer les chevaux, mais voilà. Alors, celui-là, c'est un patron de Emma Duché, non ? Emma Duché, qu'elle avait fait l'année dernière pour le Nittit. Enfin, l'année d'avant pour le Nittit. C'est ça. Géraldine de The Wuliskin à Arnaud. Il était dans ces tons-là. Ce n'était pas pamoison, c'était Vintage Love, je crois qu'elle avait pris. Et moi, pamoison, je trouvais qu'il était plus clair, donc j'ai eu envie de le faire comme ça. Voilà, donc celui-là, j'ai pratiquement fini le bas, mais j'avais tellement envie de commencer les rayures que j'ai laissé tomber et j'ai commencé les manches. Mais c'est très compliqué quand on fait plusieurs choses en même temps parce qu'on n'avance pas. Là, je me suis mis à fond sur le rythme mort pour essayer de le terminer, pour pouvoir qu'est-ce qu'il y a d'autre chose. Mais voilà, ça, j'aime beaucoup. Et puis ça, c'est quelque chose typiquement que dans ma région, je vais porter très vite parce que le matin, il fait frais, mais après, c'est l'été. Je pense que tu as, nous, il pleut encore tous les jours sans s'arrêter. Je suis désolée, on m'a plu tout le week-end de Pâques, rassure-toi, il n'y en pleut, mais on n'est pas trop bien. Ah oui, et puis le mohair, je l'ai doublé parce que c'est un fingering mohair, le Waldo. Le mohair, j'avais du mohair de chez Obie. Naturel, très, très, très clair. Voilà, j'ai mis du mohair. Par contre, le Dundé, j'ai pris le mohair aussi. C'est magnifique. Tu sais que moi, je suis dans le cal, je suis dans le cal, je regarde tout ce que vous faites. En fait, comme je voulais à tout prix finir le châle de ma fille, je n'ai pas pu le testonner parce que je devais finir le châle. J'étais sur un test qui s'est arrêté. Et puis... Je t'ai vu, bien sûr, je dis des bêtises. Tu avais même montré ton combo de laine pour le faire. Bah ouais. Il me semble que c'était celle-là. Il me semble que c'était celle-là. Vous pouvez le faire avec ça ? Oui. Mais ça, ça va partir dans mon châle. Ah oui, donc tu ne vas pas le faire. Eh bien, écoute, bonne transition. J'ai reçu de la ligne. Ah, montre ! Oui, là, je vais poser mon épaule, mais du coup, j'ai fait plein de commandes. C'est quand on fait des commandes de laine, c'est ça qui est très embêtant. Non, mais c'est terrible. Donc là, je vais essayer de soudoyer Angélique pour voir si mon mari a commandé chez elle pour mon annie. Mais comme il commande toujours chez elle pour me faire des cadeaux, je pense qu'il a dû aller chez Angélique. Donc moi, je n'ai pas commandé chez Angélique, du coup. J'ai commandé, alors, chez Didier, ce marron. Ah, c'est beau, il est presque rouge. Il est bruit ? Alors, tu l'as trop rouge à la caméra. Tu vois, il est plus noisette. Il est beau. Il est magnifique. Alors, je n'aime pas le marron, c'est vraiment une couleur que je tricote jamais. J'aime que les marrons très noisettes. Celui-là, il est superbe. C'est sa base Luxor, donc c'est un 100% Merino et c'est le coloris Trésor d'Empire. Et il est... Il est sublime, quoi. Ça, j'en ai deux. Et ensuite, tu sais, je trouve que sur YouTube, et c'est très bien, attention, on parle des teinturiers, etc., mais il y a des teinturiers qui sont très présents sur les réseaux. Tu vois, on a Didier au fil de Russe qui est un bosseur dingue et on sait que tous les lundis, on a un live où il présente ses nouveautés, il expédie les commandes tout de suite, il est très actif sur Insta. Enfin, Didier, les réseaux, c'est vraiment son truc, quoi. Pauline Bulbe Bizarre, c'est pareil, les réseaux, c'est son truc. Et on a des teinturiers exceptionnels qui ne sont pas réseaux. J'ai découvert récemment Woolbag. Bon, elle est très bonne. Laurence, elle s'appelle, je crois. Je ne sais plus comment elle se prénomme. J'ai découvert récemment et j'ai fait un panier chez elle que je n'ai pas validé encore. Validé encore ? Pas encore. Et elle a des coloris magnifiques aussi. C'est très, très, très bon. Il y a une nouvelle teinturière qui vient d'ouvrir sa boutique. Elle a ouvert le 1er avril. Audrey. 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 Écoute, Audrey, vous connaissez. Donc Audrey, si tu passes par là, un petit coucou. Alors moi, écoute, elle a mis sa vidéo en ligne à 7h, il y a un matin. Oui. Moi, je l'ai regardée, il devait être 9h30. je vais sur le site. Si, il y avait encore. J'ai commandé. J'ai dit, je vais quand même soutenir Audrey. Donc, j'ai pris de la laine. Et puis, en plus, je ne savais pas, c'était une surprise. Elle n'avait dit à personne qu'elle se lançait en ceinture. Et à la fin de la journée, il n'y avait plus rien. Alors, comme elle explique, elle n'a pas pris beaucoup de risques. Elle a eu tout à fait raison. Mais elle avait quand même un bon stock parce qu'elle a montré son stock puisqu'elle avait tout son stock derrière elle et il y en avait quand même pas mal. Et ça, sa peine, c'était soit de ne pas avoir du tout de commande, soit d'en avoir trop et de ne pas avoir assez. Et en fait, elle va être obligée très vite de retendre. Mais en tout cas, c'est magnifique. Écoute, je ne sais pas si tu es allée voir, mais si vous n'êtes pas allée voir. Si, j'ai jeté un oeil à son site. Alors, c'est toi qui l'as partagé sur Instagram. Du coup, j'ai essayé voir ce que j'ai mis. Audrey, je ne crois pas qu'elle le sait, mais avant de faire énormément de tricots, j'ai fait énormément de couture. Pendant 2-3 ans, j'ai cousu, tous les habits de mes enfants, les miens. Mais comme je n'habille pas, tu vois, j'ai encore tous les habits que j'ai cousus et je te disais, je n'aime pas avoir une bière d'Europe qui expose. C'est pour ça que je passais au tricot. Et Audrey faisait déjà des podcasts et Audrey m'inspirait beaucoup. Donc, j'ai tout de suite été voir quand elle avait ouvert sa rente. Moi, je lui ai pris des écheveaux dans des tons d'orange et vert. Oui. Il me tente de les recevoir, ça va être... Tu montreras. Très, très beau. Oui, ben oui, je me montrera. Et là, je lui ai envoyé un petit message, je lui ai dit, dépêche-toi de retarder parce que c'est tellement beau qu'on a envie. Ah, mais c'est horrible. Moi, pour la petite anecdote, surtout en ce moment où je suis un peu immobilisée, c'est très embêtant d'être immobilisée. Mais je passe beaucoup de temps sur Internet et je fais plein de paniers chez les teinturiers. Bien sûr, je ne les valide pas tous, ça serait trop bien. On aimerait bien. Voilà. Mais ce que j'aime, c'est que je fais ces paniers puis j'imagine l'ouvrage que je vais faire. T'arrives à imaginer à chaque fois que tu commandes une laine, tu as une idée de l'ouvrage avec ? En général, oui. En fait, non, je regarde l'ouvrage d'abord, je regarde le patron, je regarde le modèle qui me fait envie et après, je vais chercher des laines. Et je fais plusieurs paniers chez plusieurs teinturiers ou même chez Drops ou chez Miss Taylor. Voilà, ce n'est pas que les teinturiers. Je vais voir un petit peu partout les laines. Et puis après, je fais un choix et je commande. Et tu respectes moi après ? Celui de le chimère, là, c'était une évidence. Le pulpe Cousteau, pour moi, c'était une évidence de le faire dans ces tons-là. Oui. Surtout au printemps. Et tu respectes à chaque fois ou parfois, tu as acheté le combo pour un projet et tu changes d'idée ? Non, ça m'arrive. Ça m'arrive aussi. Rassure-moi. Ça m'arrive. Notamment, quand je suis allée au Nittite, c'était mon premier salon. J'ai commencé à tricoter en janvier 2023 et je suis allée au Nittite en octobre. Tu sais qu'on s'est croisés au Nittite. On s'est croisés, on se connaissait. En fait, on s'est croisés au stand de Bouillette. Ah oui ? Et tu étais avec Karine. Tu étais avec Karine. On était côte à côte. C'est vrai ? Mais oui, et vous étiez en pleine conversation. Du coup, tu ne me connaissais pas ? Je n'allais pas te sauter dessus. Je l'ai fait avec Vanessa, une fille après, et je vais sauter dessus. Mais je n'allais pas vous interrompre, mais on était à 50 centimètres l'une de l'autre. Ah oui, on devait être comme des folles devant le stand de Bouillette. En même temps, c'était tellement beau. Voilà, oui. Le Nittite, pour celles qui ne connaissent pas, c'est un énorme salon. Je pense que c'est le plus grand salon français qui se passe à Lyon. Cette année, ce sera 12 ou 13 octobre ? 14 octobre. Je crois que c'est 13-14 octobre. Ils ont changé de salle à Lyon. On espère plus grand. encore. Il y a de la restauration sur place. C'est un salon qui est énorme. Il y a beaucoup, beaucoup de teinturiers. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de monde. Il faut s'attendre quand même à ce qui est full. Mais c'est extraordinaire. C'est pour ça que moi, cette année, l'année dernière, je suis allée à l'école samedi. Cette année, je vais y rester deux jours. Tu vas rester deux jours ? Oui, parce que je n'ai pas envie de me presser. Si tout va bien, si il n'arrive pas une catastrophe, parce que je suis mise catastrophe, en espérant qu'il n'arrive pas une catastrophe, j'ai prévu. D'ailleurs, je vais m'occuper de l'hôtel parce qu'il y a déjà pas mal d'hôtels. Les hôtels les moins chers sont pris. Ah oui ? J'ai regardé, donc il faut que je m'en occupe, mais j'ai prévu d'y aller en train et puis de rester tout le week-end. Comme ça, je prendrai mon temps. Le samedi, c'est pour papoter avec les copines parce que je pense que là, on va voir de quoi faire. Et puis le dimanche, ce sera pour regarder plus tranquillement. Parce que je sais que quand on est allée au Nittite la dernière fois, j'ai commencé à rencontrer tout le monde, toutes les personnes que je suis qui étaient là. Et c'est vrai qu'on était vraiment comme des gosses dans une cour de recueil. Mais oui ! Mais c'est différent. Du coup, on n'a pas tout vu. Moi, j'ai fait des bêtises. Je n'aurais pas dû acheter ce que j'ai acheté. J'étais contente de ce que j'avais acheté, mais j'ai acheté des trucs, comme tu dis, sans projet. Tu vois, j'ai acheté des trucs notamment chez Tricot et Stitch. J'ai acheté une quantité pull pour Eulong Châtaigne. Oui. Un courrier Eulong Châtaigne qui est un marron et c'est une couleur que je ne porte pas. D'accord. Explique-moi pourquoi je suis allée acheter ça, je ne sais pas parce que ça m'a plu. Il était hyper publicité à ce moment-là. Tout le monde se l'arrachait. Et puis, quand je l'ai vu, je me suis dit non, mais c'est trop beau, c'est trop beau. Et voilà, ça fait partie des choses que... Mais ce n'est pas grave parce que je vais l'offrir, donc je vais faire plaisir à quelqu'un. Et puis après, bon, non, j'ai fait des beaux achats. J'étais contente. Mais c'est vrai que cette année, je vais essayer d'être un peu plus... Pas raisonnable parce que je ne serai pas raisonnable et plus structurée. C'est souvent une question qui revient, c'est comment tu prépares un salon ? Alors, soit tu as une liste de projets précis. Déjà, il faut faire une cagnotte. Moi, je l'ai déjà commencé. Ce n'est pas grave. Non, mais ça, c'est très important parce qu'on est tellement tenté quand on y va. Et puis, on se dit, c'est une fois par an. Alors, on a la bonne excuse, tu sais. On achète maintenant comme ça, on n'aura pas de frais de port. Mais de toute façon, après, on achète quand même et on a des frais. Et puis, toi, il faut dire que tu habites dans le sud de la France et tu n'as pas de frais. Il n'y a rien. Tu as peut-être oulée de musique ? Oulée de musique, c'est de l'autre côté. Oui, c'est plus de l'autre côté. Il y a un salon qui a lieu vers Nice. Sabine m'avait invité l'année dernière, elle m'avait dit viens, mais c'était juste après le Nittit, c'était le week-end d'après, donc ça me faisait trop. Mais tu sais que moi, dans ma ville, il n'y a même pas une merceuse, enfin, il y a une mercerie, mais la laine est tellement chère. Elle a de la laine fontie, je crois, quand j'ai regardé le prix des laines fonties en ligne et le prix dans la boutique, mais je me suis dit, ce n'est pas possible. c'est compliqué pour les prix d'acheter en très gros stock pour faire de la marge. Mais tu vois, je regardais les laines langues, mais quand tu regardes que tu remets le prix au 100 graves, c'est le prix d'une laine de teinturière. Je pense que ça a moins de fois si tu allais acheter chez des teinturiers, voilà, des teinturiers français, belges, etc., mais des artisans, des vrais artisans, que sur des grosses compagnies qui vendent au même prix que nos artisans. Mais j'avais fait un podcast où j'avais expliqué ça. Moi, j'ai fait le test. Si par exemple, tu achètes du mohair, une pelote de mohair en moyenne, c'est 9,50 euros. À part Drop, je ne parle pas de Drop. Oui, à part Drop. Mais sinon, que tu allais chez n'importe qui dans les laines de mohair, c'est 9 euros, 9,50 euros. Et ce sont des petites quantités. Donc, quand tu le fais, il te faut 10, 15 pelotes. Donc, si tu multiplies, c'est le prix d'un écheveau. Deux écheveaux, c'est un teinturier. C'est sûr que c'est un loisir qui est quand même assez onéreux, le tricot. Oui, si tu pars sur de la laine de teinturier, oui, c'est certain. Oui, mais même, même, parce que dès que tu veux mettre du mohair, ça revient. À part, c'est à part chez Drop. À part Drop. Mais moi, le mohair de Drop, je le trouve un peu rêche. Ne porte pas ? Si, j'en porte, parce que j'en ai fait, j'ai fait mes premiers pulls que je voulais... Je n'ai pas acheté de la laine de teinturier tout de suite, mais les premiers que j'ai faits, c'était avec la Drop. Mais bon, après, quand tu mets du mohair, plus doux, tu as l'impression que ça te gratte, même si ça ne gratte pas, tu as l'impression que ça te gratte. Je tolère bien, je tolère bien en pull, tout ça. Par contre, là, sur le coup, j'ai adoré me faire une grosse écharpe en brioche pour avoir bien chaud, tu vois, l'écharpe des cas d'hiver. Et là, j'ai pris de la houillette, pareil. Mais ça, c'est de ta faute, si j'ai commandé chez houillette. Mais c'est vrai que son mohair, j'en ai essayé pas mal depuis que je tricote et vraiment, son mohair, c'est exceptionnel. Ben oui. Le mohair de houillette et d'ailleurs, ça me fait plaisir parce qu'il y a des personnes qui me suivent soit sur Instagram, soit sur YouTube et qui me disent qu'effectivement, elles ont testé houillette et son mohair. Après, je pense que le reste, mais même sa belleza, elle est exceptionnelle parce qu'elle est moitié merinos moitié soit. C'est vraiment, c'est un bonheur. Je ne l'ai pas tenté. Son mohair, je l'ai et j'attends pareil, j'attends le midi. Alors, elle venait à Valenciennes parce que pour ceux, si normalement, vous me connaissez, moi, je suis complètement à l'opposé de Corinne, tout en haut, là-bas dans le Nord, à Lille. Et nous, par contre, on a plein de salons, on a pas mal de choses et elle venait à Valenciennes. Dimanche, elle devient Valenciennes. Moi, je ne pourrais pas y aller. Non, ce week-end, je ne pourrais pas. Mais j'attends le nitide parce qu'elle a des couleurs quand même magnifiques, très profondes, très saturées. Elle a des choses jolies. C'est cool, ça. C'est bien. Et là, je vais attaquer un jacquard pour ma petite fille. Oh ! Oui, c'est le pull-renard de Lissandre, pas de Lissandre, de... Alice D'Arfaux. Alice D'Arfaux. parce qu'elle avait fait ce pull pour des bébés et maintenant, elle l'a sorti jusqu'à la taille 12 ans. Je vais lui montrer. Donc, je vais le faire. J'ai la laine. Dans mon stock, j'ai la laine. Donc, je vais m'attaquer au jacquard parce qu'en plus, Alice D'Arfaux, c'est très agréable. Elle fait une vidéo pour expliquer le jacquard. Donc, il y a une info si vous êtes débutant en jacquard comme moi, si vous ne savez pas faire. C'est bien. Voilà. Alice D'Arfaux fait une vidéo pour vous expliquer exactement ce pull. Donc, moi, j'adore ça parce que quand un pas à pas, si tu veux. Voilà. Donc, je vais faire ça aussi. C'est encore un truc que j'ai à faire. Et puis, il n'est pas là donc je peux le dire mais mon mari m'a demandé de lui faire un pull. Ça fait six mois qu'il m'a demandé de lui faire un pull. Je n'ai pas commencé. J'ai acheté la laine mais je n'ai pas commencé parce que je trouve que faire un pull pour homme, il n'y a pas de fioriture, il n'y a rien. Donc, je ne sais pas. Je me dis que je vais m'ennuyer. J'ai essayé. Le pauvre, il faut que je lui fasse son pull parce qu'il râle. Je deviens, je deviens, j'ai très, très chaud. Tu sais, avec ça. Avec le moins. Veux-tu en vrai ? Non, je ne vais pas me changer en direct. Il fait très déjà vu un modèle pour ton mari ? Oui, je l'ai acheté, j'ai acheté le patron parce que tu sais, je suis abonnée à Atelier Émilie et quand elle sort un patron, il y a une réduction. Ah oui, elle a sorti un patron homme il n'y a pas longtemps. Voilà, et il y a une réduction sur sa newsletter de 25%. Donc, comme le patron me plaisait, je l'ai acheté et il est très, très beau d'ailleurs, le pull. Elle le fait dans des land drops. Et celui-là, je vais le faire. Donc voilà, ça fait partie de mes futurs projets de printemps. Moi, j'ai essayé de proposer à mon mari de tricoter pour lui, sachant que lui, autant les chiales, il peut apprécier, mais alors les tricots, pour lui, c'est un truc, il aime bien sur moi mais tu vois, porter sur lui, il dit ça ne m'ira pas, ça va faire un peu plus. Moi, quand il a vu mes pulls et quand il a vu surtout la qualité, la chaleur du pull, tout, il m'a dit. Parce que là, à tes émissions. Oui. Moi, je vais le faire en coloris marron, un peu moutarde. Oui. Voilà. Et puis, la dernière chose que je suis en train de faire, c'est qu'il m'a dit Emelda, Emelda, de la chaîne Méthylène. Allez, nous, on l'a vu, Méthylène. C'est ce que je l'avais rencontré. Extraordinaire et tellement douce. Et Emelda faisait, nous a montré un pull qui s'appelle Moucha et qui est plus ponctueux qu'elle fait en jaune. Alors moi, j'ai dit fou, je le fais. Il est plus hyper beau. Et moi, je le fais un. Alors, il en est à ses débuts parce que j'ai voulu voir. Je le fais un lagon de chez Sabine. Oui, j'avais reconnu direct. Voilà. Tu me diras, parce que tu vois, ce pull, je l'ai vu chez Emelda, il est hyper beau, mais les larges bandes en mohair, est-ce que du coup, c'est agréable à porter ? Tu vois ? Oui, c'est agréable à porter. Tu sais pourquoi ? Voilà les coloris. On les voit, ils sont plus verts que ça. En fait, là, on voit bleu, très très bleu, mais en fait, c'est un coloris lagant, c'est vraiment le lagant de Haïti. Voilà. Oui, en fait, c'est pas compliqué. Tu sais, moi, j'ai fait l'année dernière le Roquiti. Oui. Voilà. Et le Roquiti, il est fait aussi avec un seul fil de mohair. Et alors, moi, comme j'avais là, parce que je n'étais pas encore aussi, comment dire, experte, aussi experte que maintenant, je n'ai pas réussi à tricoter le mohair en un seul fil et j'avais doublé. Donc, ça n'avait pas du tout le même effet que le vrai Roquiti. Donc, c'est un faux Roquiti, en fait, que j'ai fait. Et là, celui-ci, la difficulté de ce pull, c'est le fil simple, tricoter un seul fil de mohair, c'est très, très compliqué parce que le fil s'en va. D'ailleurs, Imelda le dit aussi. Oui, j'avais juste une fois de question. Mais ce pull est tellement beau. Le pull Charles, c'est quelque chose que pour le printemps, ça va être sympa. Moi, le Roquiti, j'ai botté en touche. J'ai pris deux fils de figurines. Je n'ai pas mis de mohair du tout dedans. Parce que tu penses que le mohair te gratte sur la peau direct ? Ça va me gratter, mais je rappelle que je suis extrêmement frileuse. Là, il fait 21 degrés chez moi. c'est un peu de Roquiti. C'est un peu de Roquiti. Oui, et le fait d'avoir du mohair enceinte, je me suis dit que je vais sentir l'air sur ma peau, ça va me gêner. Je ne sais pas. Tu vois ? Il faudrait que je teste un jour. Mais le Charles, il est magnifique. C'est un peu qui est hyper. Il est magnifique. Puis Imelda l'a fait dans un jaune qui est magnifique. Elle donne envie. Elle donne envie à tout le monde de le faire quand on la voit. En plus, aujourd'hui, je ne l'ai pas vue en entier parce que je n'ai pas eu le temps, mais elle a sorti une vidéo ce matin. Elle le porte. Ah, écoute, c'est encore plus joli. Je n'ai pas été voir encore cette vidéo. Elle a sorti ce matin, je l'ai à peine vue, j'ai juste cliqué pour voir. Et puis après, j'ai arrêté, mais tout à l'heure, je vais aller me poser avec mon tricot et je vais la regarder. C'est tout ce que j'ai sur mes aiguilles, mais ce n'est pas mal. C'est déjà pas mal. Tu avais une commande aussi, tu m'avais dit ? Oui, j'avais fait une commande. Si, si, je n'ai pas ça. Oui, je suis angélique. Je suis angélique. Et puis, j'ai commandé la laine que je t'ai montrée, la laine Lagon. Parce qu'en fait, l'histoire de cette laine, c'est que moi, j'aime beaucoup Sabine, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et chez Sabine, j'ai l'habitude de craquer, justement, comme tu disais tout à l'heure, sans savoir ce que je vais faire. Je vois une couleur qui me plaît, je craque. Et l'année dernière, en septembre, je lui ai acheté deux échevaux de Lagon. Oui. Un échevaux de Moher et un échevaux de Fingering. Et je me suis dit, je vais faire un chal, je vais faire quelque chose. Et puis, quand j'ai vu le Puchard, c'était une évidence. Je lui ai dit, mais ce Puchard, je vais le faire avec le Lagon. Et donc, il me manquait de la laine. Donc, j'ai vite appelé Sabine. Alors Sabine, ce qu'elle a de super agréable, c'est que elle te fait les coloris à ta demande. Donc, je lui ai envoyé la photo de ce que j'avais acheté l'année dernière et elle m'a renvoyé plusieurs photos en me disant, voilà, est-ce que ça, ça te va ? Est-ce que ça, ça te va ? Du coup, et ça tombe plus le poil. Ah, ça, c'est canon. Donc là, j'ai recommandé deux échevaux. Et puis, oui, j'ai reçu ça. Alors, j'ai reçu ça. Ça, c'est un cadeau qu'on m'a fait. C'est deux échevaux de chez L'Enamouret. Ah, c'est beau. Alors, ça s'appelle, je ne me souviens plus. Il faut que je mette les lunettes. C'est pas pincer le canet. C'est un modèle sans mettre de lunettes, mais c'est pas possible. Éclats de roses caramélisées et ça, c'est Rendez-vous en terrain connu. Alors, Rendez-vous en terrain connu. C'est sublime. Ça, c'est très, très joli. Ça, typiquement, tu vois, pour des pulls sur des pécales comme ça. Parce que c'est un cadeau qu'on m'a fait canner se foutre un petit châle à mes cheveux ? C'est dommage, je vais le mettre dans un châle. Moi, je vais le mettre dans un pub. C'est vrai ? Ouais. Alors, j'ai hésité, celui-là aussi, éclats de noisettes caramélisées. Alors, j'ai hésité, justement, ça va être peut-être un peu redondant ce que je dis parce que j'en ai parlé dans mon podcast la semaine dernière. Je vais peut-être me faire le châle des six épouses. Oui, il est beau celui-là. C'est Céline Ficelle qui en avait fait une version il y a quelques mois et elle avait fait sur un fade de verre. Il est tombé. Emma de Tricolibri qui en a fait un aussi. Oui, coloré. Emma l'avait fait avec Tricolibri. D'ailleurs, c'est Emma qui n'a traduit pas trop. Ah oui ? Oui, elle a dit. Donc, je vais peut-être le faire le châle dans ces colorés-là et en rajoutant ces deux échevaux que j'avais, éclats de safran de chez L'Annamoré et celui toujours le même, pas moins on, de The Whiskey. C'est beau, et sur le coloris principal, sur le châle dans ces deux échevaux, un ou deux échevaux ? C'est un échevaux et puis après, il y a des petits parce que c'était... Voilà. Donc, je vais peut-être faire un châle, ce châle-là dans ces coloris. Mais j'avoue que ce rendez-vous en terrain connu, ça me donne envie d'en commander d'autres pour faire un pull. Ah ouais ? Parce que c'est marrant. ce tombe beige avec ces spécules marrons, c'est... Ah, c'était super beau. Voilà. Puis moi, c'est Christelle, rêvée sa vie en couleur, qui m'avait dit « Mais comment tu fais en habitant dans le sud pour tricoter du mohair ? » Et ça ne me gêne pas du tout. Moi, je peux tricoter du mohair en pleine canicule. Ça ne me gêne pas. D'ailleurs, Élodie m'a dit pareil sur lequel on a discuté. Élodie, elle habite à Marseille. Donc, c'est le même climat. Et elle m'a dit qu'elle aussi, en plein été, elle tricote du mohair. Moi, ça ne me gêne pas. Donc, ça ne me gêne pas en été de faire des pulls pour la rentrée, tu vois. Oui, et en même temps, il vaut mieux les anticiper, sinon tu ne les as pas. Après, les porter, non, parce que je ne suis pas folle quand même, je ne porte pas du décade et puis l'un décade en été. Mais les tricoter, ça ne me gêne pas. Je ne dis pas que je tricote en plein cagnard, que je ne vais pas dans mon jardin, ce n'est pas ça. Mais le soir, quand il fait un petit peu frais, ça ne me dérange pas du tout de tricoter. Je vais tricoter ma laine en mohair. Et du coup, moi, je me suis fait plaisir et j'ai fait une grosse commande chez Catherine. Ah ! C'est Catherine, Madeleine et Philibert. C'est un petit peu. Je ne sais rien. Je sais que, alors là, nous, dans le Nord, on va avoir pas mal de salons. Le 13-14 avril, on a le printemps du Ch'ti Bazar. C'est un salon qui va être plus sur les arts du fil où il y aura de la broderie, il y a un peu de laine, il y a de la couture. On est sur les arts du fil, on n'est pas purement laineux. Celui-là, je vais y aller. On a le salon Laine Fleury à Groufflier. C'est un nouveau salon qui se tiendra les 4 et 5 mai. Je vais essayer d'y passer aussi, normalement. Et on a encore un autre salon qui va être Laine en or les 25 et 26 mai. Il va te falloir faire une économie sur tous ces... Du coup, cette fois-ci, j'ai bien ficelé le truc en me disant je vais avoir mes enfants avec moi donc ils vont vouloir des laines chaussettes. Donc ça, je les laisse un peu gérer. Et par contre, moi, j'ai une quantité de pulls. Donc là, je sais que sur les salons, je vais acheter quelques quantités de pulls parce que c'est ce que je n'ai pas. Tu vois, là au moins, c'est bien clair. Et là, chez Catherine, non, j'ai pris des écheveaux ou en simple ou en double et j'ai pris celui-là. Ah oui, c'est super beau ça. Il est magnifique. Ça, c'est Kerguelen que j'ai pris dans sa base Memosoc. C'est du Merino, Kinoer et Mille. Et j'adore les mélanges Merino, Kinoer. J'adore les fibres poilues et du coup, ça, ça, je suis dingue. C'est du gris, non ? C'est plus sèche. Ouais, alors là, ça sort fort gris, c'est plus ce top. Ouais. C'est très très beau ça. Il est magnifique Kerguelen. Ça, j'enverrai le lien parce que ça me plaît beaucoup. Ouais, je vais te l'envoyer. Kerguelen, il est hyper beau. Ça, il n'en restait qu'un, du coup, j'en ai pris qu'un. Mais c'est Koblans, c'est du Merinos Iakesso. Merino Iakesso, quoi, c'est d'une douceur. C'est extraordinaire et le gris, il est hyper fofond, les bases Iakes, j'en ai plusieurs. Ça a tombé par terre, quoi. La Belle Découverte, c'est celui-là. Hum, t'es beau ça aussi. On est entre le terracotta et le marron. C'est celui que tu as montré tout à l'heure, c'est le même. Non, ça c'est le même. pas loin. Pas loin. Il y a des sous-ponts plus rouges que celui de Didier. Et celui-là, il est magnifique et on est sur sa base Merino Nilo. La Big Sox, c'est le coloris Québec. Je suis mais archi fan et ça, je le vois trop. J'en ai deux à chaque fois. Je le vois trop dans un châle en mosaïque. Tu vois que je pourrais un peu me partager avec mon mari comme ça. Tu vas faire le châle de cristal ? Non, il y a un ouest comme ça que Vincent a porté dans l'un des podcasts qu'il fait avec Didier. Un 4 échevaux en mosaïque. Il a tombé par terre. Du coup, tu vois, il est très unisexe et en ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai très, très envie de faire des châles et pour mon époux et pour moi. Tu vois, qu'on pourrait se passer un petit peu comme ça. Et ça, ce serait parfait. Et après, toujours en liac et soie, j'ai le coloris Londres qui n'a pas du tout la bonne couleur. C'est un mauve. C'est très, très beau. C'est magnifique avec des sous-tons de gris, tu vois. Il est à tomber par terre. C'est pareil, j'ai deux échevaux. Mais moi, celui que je préfère, c'est le premier que tu as montré. Le Kierkele. Ça, j'adore. Le Kierkele. Je vois, regardez avec celui-ci, ça serait super beau. À voir. Non, 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 c'est pas pareil. En fait, non, parce que là, tu vois, à la caméra, il est progé avec la lumière, il sort un peu mauve, alors qu'en fait, non, il est beige et marron. Il est beige, Il est beige et marron, mais il ne rentre pas du tout. Celui-là peut-être. Là, on a la bonne couleur, tu vois. Il est beige et marron. Non, mais il y a plein de choses à faire. C'est pas à côté. Mais oui, alors, on est vraiment à l'occasion. Tu me diras, je peux descendre chez toi, et toi, qu'est-ce que tu as comme projet de laine alors maintenant ? Prochain, pas laine. Alors, souvent, souvent, je me laisse porter, je planifie pas grand-chose. Là, j'ai les projets que je t'ai montrés. En sachant que le Faded Undulation, celui qui est tout en point mousse, alors, c'est bien, c'est du tricot zéro cerveau, mais il ne me stimule pas des caisses. Tu vois, le point mousse, c'est long à monter. Tu vas faire le love note avec moi ? Le love note avec toi ? Il faut que j'ai la laine. Tu vas me faire tout de suite, le love note ? Oh ben, moi, si tu es prête, oui. Non, je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête, mais il faut voir, juste, en retour de salon, si j'ai trouvé la laine, ouais. Moi, je vais le faire en jaune. Ah, ça va être beau. Jaune de drop, c'est de la laine que j'avais et je vais le faire en jaune et j'ai acheté un fil de lurex chez Drops aussi, chez Calidou. J'ai acheté, c'est de la flora jaune, je ne l'ai pas monté là, je suis désolée, je ne peux pas vous la montrer, je la montrerai une prochaine fois quand je le commencerai. j'ai pris mohair, ah oui, le mohair, c'est un mohair de Yans que j'avais, jaune, et j'ai pris de la flora coloris poussin, je crois. Ouais. Ouais, je crois que c'est poussin et je pense que le love note dans ce coloris, il va être bien. Ça devrait être sympa, ça va être frais. Ouais, voilà. Non mais c'est bien, on a plein de projets. Mais oui, 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 oui. Non, je ne sais pas, je me laisse porter. Après, West sort énormément de châles et au bout d'un moment, on a forcément un qui te plaît et ça fait des lustres depuis décembre que je ne me suis pas tricoté un pull. Donc, j'aimerais bien repartir sur un pull ou sur des tops d'été. Tu peux reprendre un peu un tricot circulaire tout simple et sinon, le gilet Waldo, j'aimerais bien me questionner. Ah oui, il faudrait. Mais oui. Tu vois, moi, les tops d'été, je ne sais pas, les filles qui habitent dans le sud, je ne sais pas si elles diront la même chose que moi, mais les tops d'été en laine, enfin même en coton, moi, je ne peux pas les porter parce qu'il fait tellement chaud. C'est ça. Si tu veux, on arrive à porter des pulls de printemps jusqu'en avril, mai. Les pulls de printemps, tu vois, très légers. Et puis en septembre, octobre, mais à partir de juin jusqu'à fin août, on supporte à peine un t-shirt en coton. Tellement il fait chaud. Donc, j'en fais pas, j'en fais jamais parce que je sais que je ne les mettrai pas. L'année dernière, il y en avait un d'Atelier Mille qui était hyper beau. Le Cadaquès ? Oui, le Cadaquès. Il me plaisait beaucoup mais je me dis, c'est pas la peine, je ne le porterai pas, je ne le porterai pas trop chaud. Même parce qu'elle l'avait fait en D.K. et l'année passée, elle l'a fait en Singering. Oui, mais même, simplement, simplement, tu vois, le fait de toucher de la laine comme ça quand il y a de la canicule, ce n'est pas possible. Et même en coton ? Ah oui, non. Ou en Bourdie ? Je n'ai jamais essayé. Vraiment, ce n'est pas quelque chose qui me tente. Moi, je ne suis pas trop tentée par les laines d'été. Les fibres végétales, oui. Donc, l'année passée, on a eu chaud. Mais c'est vrai que moi, de base, je suis très, très frilleuse. Donc, c'est vrai que je les porte beaucoup. Mon broquiti, je les portais tout l'été. J'avais fait un suri-shirt aussi. Donc, c'est un t-shirt que j'ai fait en or de drops. Et je les portais tout le temps. Tout le temps. J'aimerais bien en le faire. J'ai vu un modèle chez Audrey Borrego. De toute façon, en ce moment, je trouve qu'Audrey Borrego, elle nous sort des trucs du tonnerre. Elle a plein de beaux patrons. Elle a sorti le chai qui fait un tabac. Tu vois le calcet, le tramea ? Non. C'est Pauline Bulbe Bizarre qui l'a testé. Les photos d'Audrey sont sublimes. Je vais te le montrer. Alors, celui-là, j'aimerais bien le lancer. Le tramea, par contre, il est vraiment sur ma liste et j'ai même failli le lancer hier, pour te dire. Ah oui. Tu vois, il est vraiment avec des lignes géométriques comme ça. On a des chals, toi. c'est j'aime bien. J'aime bien. Je trouve ça très, très stimulant. Donc, ça, elle a des tops aussi avec des jeux de torsades sur les épaules qui sont très, très beaux. Donc, peut-être, mais il faut que j'ai la laine en conséquence parce que là, quand tu achètes un ou deux échevaux, c'est pour faire des chals ou c'est pour faire des rayures ou... des projets, quoi. Ok, on va peut-être clôturer, non ? Oui. Les abonnés vont s'endormir. J'ai peut-être coupé en deux. Oui. Oui, on va voir comment on fait. Enfin, on verra. On verra. Et bien, Corine, on te retrouve sur ton podcast ? On se retrouve sur mon podcast, on se retrouve sur le tien et puis, en attendant, Lyon. Et puis, on se retrouve sur Instagram pour papoter. Oui, ça marche. On fait comme ça. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Oui. Sous-titrage ST' 501